Hey ! Coucou les nailers ! J'espère que vous allez toutes bien. Bon ben, moi je suis toujours malade. Je me suis préparée un petit peu entre deux siestes pour vous faire cette vidéo. Alors s'il vous plaît, faites pas du tout attention à ma tête ni à ma voix. J'ai essayé de faire mon maximum. J'ai encore des cheveux qui traînent par-ci, par-là. Ma peau, elle est toute pourrie, elle est toute sensible. Et ma voix, n'en parlons pas un mot sur deux, il est chelou. Enfin bon, mon copain, il n'arrête pas de se foutre de moi parce que du coup, le fameux rube, plein de trucs comme ça. Enfin bref, voilà, on va essayer vraiment de faire le maximum. Ne vous moquez surtout pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, comme toujours. La chaîne, elle monte, elle monte et ça me fait super plaisir. Donc vraiment, je voulais vous dire merci. Merci aussi à vous toutes qui m'ont envoyé des messages de bon rétablissement. Merci pour les chèvres, tout ça. Elles vont bien, elles sont au sec. Merci pour tout. Je vous fais plein de bisous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Vous savez que j'adore le monde de l'onglerie et tout ce qui y touche. Dans mon monde idéal, tout le monde aurait des ongles parfaits, magnifiques. Alors moi, bien sûr, j'aurais des ongles ultra longs avec plein de nail art et tout ça. Mais j'accepterais que les autres aient des choses simples. Il n'y a pas de souci. Je serais une reine assez gentille, on va dire. Mais voilà, tout le monde aurait des ongles parfaits. Et c'est pour ça que j'ai créé ma société de press on nails. Mais alors, les press on nails, c'est quoi ? C'est une manucure réutilisable. Ce sont des capsules de forme, de longueur et de couleurs différentes. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme, n'importe quelle longueur, n'importe quelle couleur. Avec ou sans nail art, avec ou sans strass, des paillettes, des effets, tout ce que vous voulez. Ces capsules se collent sur vos ongles naturels à l'aide d'un adhésif qu'on appelle des gel pads. C'est hyper simple à poser, mais aussi à retirer. Grâce à ces gel pads, vos ongles et vos capsules seront intactes. Oui, oui, intactes. Ce n'est pas comme avec les cols à capsules toutes pourries là, où vous enlevez votre capsule, votre ongle. Franchement, j'étais une adepte à 16 ans de justement les capsules claires, tout ça. Je m'en mettais tout le temps. Il y a même un jour où du coup, quand j'ai mis ma colle sur mon ongle naturel et que j'ai posé ma capsule et que je l'ai enlevé, un bout de cuticule, donc ma peau, est partie avec la capsule. Donc franchement, je me suis dit là, il y a un gros souci, on va arrêter ça. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée justement aux gels. Mais justement, avec ces gel pads, ni votre ongle, ni votre capsule n'est endommagée. Du coup, vous pouvez utiliser votre manucule réutilisable, vos capsules à l'infini. C'est vraiment un truc de ouf. Mais alors, vous allez me dire que la prothésie ongulaire, c'est mort à cause de ça, non ? Eh bien non, ce n'est pas mort. Parce qu'on sait toutes que les clientes qui préfèrent les ongles en gel ou en acrygel resteront avec leur matière préférée sur les ongles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles veulent que leurs ongles tiennent au moins un mois. Et elles ont le temps et l'argent de se faire ce plaisir tous les mois. Tandis que les personnels sont là pour satisfaire toutes les autres femmes. Elles pourraient d'ailleurs même se sentir un petit peu à l'écart parce qu'elles n'ont pas les ongles qu'elles souhaitent. Parce que oui, on n'y pense pas forcément. Mais il existe beaucoup, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir de jolis ongles. Et ça vraiment pour différentes raisons. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y en a beaucoup. Quand on y réfléchit, c'est juste incroyable. Mais déjà, tout simple, les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans, impossible pour elles d'avoir des ongles en gel. Bien sûr, dans les vrais instituts et tout ça. Parce qu'il y en a toujours qui le font. Mais franchement, c'est vraiment pas bon pour les ongles de moins de 16 ans. La matrice, tout ça n'a pas fini d'être formée. Donc si vous abimez quoi que ce soit, il peut y avoir des effets indésirables sur l'ongle. Et ce, tout au long de leur vie, en fait, à partir du moment où la matrice est endommagée, c'est foutu. Donc du coup, voilà, les moins de 16 ans. Le personnel médical, c'est vrai qu'à cause de leur métier, elles ne peuvent pas du tout avoir les ongles en gel ou en semi ou en quoi que ce soit. Les ongles rongés, certaines qui ont les ongles rongés énormément, ne peuvent pas se faire les ongles en gel ou alors c'est vraiment très très compliqué à les tenir. Dépress en AIDS. Les femmes enceintes aussi, à la fin de la grossesse, on leur demande toujours d'enlever les ongles en gel pour voir la couleur de l'ongle en dessous. Mais là, du coup, nickel, vous mettez Dépress en AIDS, vous l'enlevez juste un tout petit peu avant l'accouchement et c'est parfait. Celles qui sont allergiques aux produits, aux gels, tout ça, ça existe franchement. Lors de ma formation, il y en a une qui s'est aperçue justement qu'elle était allergique aux gels et du coup, elle ne pouvait plus travailler dans ce milieu parce qu'à chaque fois qu'elle touchait, elle avait les doigts qui gonflaient. C'est vachement emmerdant. Celles qui ont les ongles trop abîmés pour justement avoir des ongles en gel aussi. Celles qui prennent des traitements spécifiques, quand on voit que des fois, juste la pilule peut faire en sorte que les ongles se décollent. Et ça prouve du coup justement que certains traitements, ça tue tout et vous ne pouvez pas forcément mettre d'ongles en gel. Les ongles cassés ou cassants. C'est vrai que des fois, les ongles en gel ne tiennent pas sur ces ongles-là. Du coup, presse en AIDS. Celles qui ont un travail manuel. C'est vraiment pas facile. Celles qui font la restauration, les ménages, même peut-être les paysagistes à travailler tout le temps dans la terre, tout ça. Des presse en AIDS. Celles qui ont une vie très active et qui du coup, n'ont aucun temps pour prendre de rendez-vous chez leurs prothésistes ongulaires. Hop, elles ont leurs presse en AIDS. Elles le font tranquillement à la maison devant un film et c'est parfait. Celles qui utilisent des produits chimiques. Parce que oui, les produits chimiques, malheureusement, ça abîme les ongles en gel. Même des fois, ça les décolle. Du coup, celles qui utilisent ces produits chimiques à la maison ou au travail. Mais voilà, vous avez aussi les presse en AIDS. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de métiers qui interdisent justement les ongles en gel. Du coup, dès que vous rentrez chez vous, vous avez la moindre soirée ou quoi. Des presse en AIDS. Celles aussi qui malheureusement n'ont pas le budget tous les mois de refaire leurs ongles. Parce que oui, mine de rien, c'est vraiment un budget. Presse en AIDS. Vous achetez votre manucure et vous pouvez la remettre n'importe quand, quand vous le souhaitez. Celles aussi qui n'aiment porter les ongles que lors d'occasion. Un anniversaire, un mariage, une soirée ou quoi. Voilà, vous pouvez aussi du coup mettre des presse en AIDS. Pas besoin de faire une dépose avec la ponceuse, tout ça. Vous le posez chez vous avant de partir en moins de 10 minutes, c'est prêt. Et quand vous en avez marre, vous les enlevez, c'est nickel. Vous avez aussi celles, et alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, celles qui veulent changer leur manucure en fonction de leur tenue ou de la situation. Alors là, Christina Cordula, elle dira, « Ah, mais ma chérie, il n'y a pas besoin de mettre tes ongles pareils que tes chaussures. » Eh bien, franchement, je suis désolée, mais moi, je le fais de temps en temps. J'adore ça. Quand j'ai des jolies chaussures rouges bien pétards qui déboîtent tout, eh bien, j'adore avoir du vernis rouge aussi à mes ongles. Donc, Christina, oui, j'accorde mes ongles à ma tenue des fois. Et j'adore ça. Voilà, donc pour toutes celles qui sont comme moi, Presse en AIDS, parce que c'est sûr qu'enlevez votre gel que vous avez fait le matin pour le rechanger le soir. Non, c'est long, c'est chiant, ça peut abîmer l'ongle. Donc du coup, Presse en AIDS ! Pour toutes celles aussi, malheureusement, qui ont eu des mauvaises expériences avec les prothésistes ongulaires et qui ne veulent absolument pas recommencer. Presse en AIDS ! Parce que c'est vrai que... Alors, j'ai déjà eu beaucoup de clientes qui m'ont dit « Je suis allée chez quelqu'un, un jour, ça a été la catastrophe. » « Elle m'a tué mes ongles. » Alors du coup, c'est vrai que celle qui était devant moi, elle a voulu retenter l'expérience. Bravo à elle, parce qu'il faut être courageuse. Mais il y en a beaucoup qui se sont dit « Bon, toutes les prothésistes ongulaires sont comme ça. » Donc du coup, je ne vais plus du tout y aller. Tant pis pour les ongles. Bah du coup, tournez-vous vers les manucures réutilisables. Il y a aussi des raisons religieuses. Oui, du coup, tournez-vous aussi vers les Presse en AIDS. Et bien sûr, pour celles qui ont peur des produits qu'utilisent les Presse en AIDS ou des outils. Par exemple, j'avais beaucoup de clientes aussi qui me disaient qu'elles ne voulaient absolument pas que j'utilise la ponceuse sur leurs ongles parce qu'elles avaient vraiment peur de cette machine. Et pas que à cause du bruit, à cause des petits embouffins et tout. Du coup, vous avez aussi les Presse en AIDS. Vous n'avez pas trop d'outils à utiliser. Ou dans tous les cas, de toute façon, c'est vous qui le faites. Donc, il n'y a pas de soucis à avoir. Et bien sûr, il y en a plein d'autres. Dites-moi d'ailleurs, vous, dans les commentaires si vous êtes dans une des situations que j'ai dites là ou dans une autre situation. N'hésitez pas à tout me dire. Bien sûr aussi, si vous avez déjà testé les Presse en AIDS ou pas. Et si vous aimeriez tester. Du coup, ça fait un an qu'on travaille sur ce projet avec mon chéri. On essaye vraiment de réfléchir à tout. On est les seuls au monde à proposer une qualité professionnelle. C'est grâce à vous et à vos retours qu'on va pouvoir améliorer nos produits. Et du coup, bien sûr, créer des offres qui vous correspondent. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre compte Instagram MyCellyNaves pour voter lors des sondages et nous aider à développer des produits qui vous correspondent. Il va souvent y avoir des stories pour vous demander si vous préférez du court ou du long, de l'amande ou du coffin, du carré ou une amande longue. Plein de choses. Des nail art. Est-ce que vous préférez le léopard, le zèbre, les strass, les paillettes ? Tout. Vraiment, on va faire en sorte que tous nos produits vous correspondent à vous. Alors du coup, bien sûr, je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment on pose ces Presse en AIDS et comment on les dépose. Franchement, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Surtout avec tous les produits et les outils qu'on propose dans les coffrets. Je vous ferai aussi des vidéos sur comment les personnaliser avec des strass, avec plein de choses. Vous allez voir, ça va être super. Si vous avez plein de choses chez vous, vous pouvez faire des trucs de fou avec vos Presse en AIDS. Je pense vraiment que vous allez kiffer. Et si ça vous dit, bien sûr, dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai des vidéos ou des shorts suivant bien sûr la durée des vidéos sur chaque profil dont ça changerait la vie. Comme par exemple, celles qui travaillent dans les hôpitaux, celles qui ont les ongles abîmés ou rongés. Il y en a plein, plein, plein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, il y a énormément de profils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Moi, je suis vraiment super contente de vous avoir fait cette annonce. Donc, bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur le site MyCellinates. Le lien se trouve dans la description. Regardez tous les modèles. Alors, bien sûr, grâce à vous et à vos réponses de sondage, on va rajouter plein de modèles. Ça va être énorme. Ça va vraiment vous correspondre. Je suis super fan, en tout cas, de vous avoir parlé de ça. Maintenant, vous savez ce que sont les press en AIDS. Je vous avoue qu'au début, j'étais vraiment pour le gel. Je ne voyais vraiment que par ça. Et depuis que je me suis mise au press en AIDS, je trouve ça vraiment génial parce que quand on fait une manucure en gel, on est quasiment obligé de le garder minimum. Minimum, je dis bien minimum pour la santé de l'oncle. 2 semaines. Si vous les enlevez et que vous les refaites tous les 3-4 jours, ça va être vraiment dangereux pour vos oncles. Donc voilà, je dis minimum 2 semaines. Mais en général, avec le temps, tout ça, j'étais obligée de le garder 4-5 semaines. Tandis qu'avec les press en AIDS, je peux changer quasiment tous les jours de manucure sans souci. Même si j'ai envie d'avoir du noir le matin et du blanc le soir, je peux. C'est pour ça que j'ai vraiment changé d'avis sur les press en AIDS. Je suis super fan. Alors dites-moi vous dans les commentaires du coup si vous kiffez ça, si vous avez déjà testé, si vous en mettez tout le temps. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve dimanche à 17h pour une nouvelle vidéo et vous allez voir qu'on aura un invité exceptionnel. Bisous, bisous !